Le LOSC poursuit sa série d'invincibilité face à Toulouse, l'un des mauvais élèves du championnat malgré l'arrivée de Robert Nozaret. Pourtant une victoire longue à se dessiner malgré les efforts de Dagi Bakari. Toulouse, la lanterne rouge, marque même un but sur ce coup franc tiré par Thierry Moreau. Mais M. Piccirillo avait sifflé un coup franc indirect. Le but est donc logiquement refusé. En réalité, l'équipe de Vahid Alilodzic attend la 83ème minute pour enregistrer un sixième résultat positif d'affilée. Elle attend même l'entrée en jeu de Jean-Louis Valois et de Laurent Perlade. Le premier centre pour le deuxième et les Lillois s'imposent un but à zéro. Une nouvelle décision judicieuse de Vahid Alilodzic pour décanter la situation. Et un but important qui permet au LOSC de gravir un échelon de plus au classement. Le LOSC deuxième du championnat malgré un match moins abouti que les précédents. Bon, ça aurait été vraiment une injustice de ne pas prendre trois points ce soir, vu la quantité d'occasion qu'on a eu. Mais bon, c'est super quoi. On prend trois points, on est sur la bonne dynamique, on est généreux sur le terrain et on est récompensé par le nombre de points. 22 exactement, c'est la moitié du chemin parcouru dans l'objectif du maintien.